Couleur rouge, c'est comme ça qu'on appelle cette propriété le redshift. Shift veut dire décalage et red vers le rouge. Vers 1900, on s'est aperçu qu'il y avait énormément... Les astronomes ne pouvaient pas faire grand-chose parce qu'on n'avait pas découvert suffisamment d'éléments. Et donc on photographiait le ciel. Voici ici une photo prise à l'Observatoire de Paris. C'est-à-dire qu'on voit plein de points et c'est tout. Vous voyez un peu le mécanisme pour prendre des photos. Et il y a des gens qui ont passé leur vie à étudier des plaques photo. Et notamment le savant hollandais, Capten, qui n'avait pas de télescope suffisant dans les Pays-Bas et qui s'est mis à analyser toutes les plaques photographiques qui venaient normalement du Cap. Et c'est un travail tellement fastidieux qu'il l'a fait avec des prisonniers. Il y a d'ailleurs plusieurs astronomes qui ont utilisé des prisonniers pour effectuer des relevés. Et là, il s'est aperçu... Alors ils ont étudié plus de 454 000 étoiles. Il s'est aperçu en 1987, dans plusieurs plaques photos, qu'il y avait au moins une étoile, une étoile qu'on appelle l'étoile de Capten, maintenant, dans notre galaxie, qui avait un mouvement propre. On s'est aperçu qu'elle bougeait. et donc il s'est mis à cartographier tout le ciel et il a découvert que les étoiles bougent très vite, donc vous le voyez ici, dans des mouvements apparemment aléatoires et qui, en fait, sont dus à la naissance des étoiles. Quand une étoile qui naît d'une explosion, elle va partir dans la direction de l'explosion. Les couleurs des étoiles avaient été découvertes auparavant par le fameux Abbé Sétchie. Une autre personne, à la même époque, à peu près, Barnard, lui aussi, travaillait avec des plaques photos et lui aussi s'est aperçu qu'il y avait des étoiles qui bougeaient et notamment une étoile énorme, qu'on appelle depuis l'étoile de Barnard, qui, dont la vitesse est de 106 km par seconde. Alors peut-être que ça ne vous fait rien, mais si je vous dis qu'elle est en train de foncer vers la Terre, vous allez commencer à vous y en intéresser. Alors cette étoile a été formée il y a 10 milliards d'années et alors elle a perdu une grande partie de son énergie parce qu'elle tourne très vite et ensuite, on a observé en 1998 qu'il y avait des éruptions analogues à celles du Soleil. Vous voyez qu'elle se rapproche, elle n'est pas loin de nous, elle n'est qu'à 3,8 années-lumière. Une année-lumière, c'est l'année que... c'est le déplacement d'un rayon lumineux en pensant que je vais faire comme un rayon. Comme le déplacement d'un rayon lumineux pendant un an, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde et pour vous donner une idée, la lumière fait le tour de la Terre, fait 7 fois le tour de la Terre en une seconde et parcourt en une année, donc une année-lumière, 10 000 milliards de kilomètres. Bon, vous multipliez ça par 3,8, vous voyez qu'elle est encore assez loin. Et alors, il s'est aperçu également ce barna et plus tard, un de ses... un autre hollandais, en 1963, il s'est aperçu qu'il y avait des éclats de lumière, des éclats d'étoiles, pardon, qui étaient périodiquement diminuées, pas occultées, mais le reflet était plus faible. Et il en avait déduit en 1963 que c'était probablement le fait qu'il y avait une planète qui tournait autour de cette étoile. Et c'est exactement ce que redécouvrira Mayor et Kellos en 1995. Barnard est célèbre parce qu'il a également découvert une boucle, c'est-à-dire un énorme nuage. Voilà la photo qu'il avait prise sur ma droite. Et voilà, je ne sais pas si on voit bien ici. C'est une boucle que l'on peut voir en ce moment, quand le temps le permet, et qui entoure presque complètement la constellation d'Orion et donc les trois fameuses étoiles. Et depuis, on s'est aperçu que cette immense boucle qui est une immense parenthèse autour de la constellation d'Orion, c'est les restes d'une explosion d'une étoile qui s'appelle Gemminka, qui a explosé il n'y a pas tellement longtemps, il y a 350 000 ans. Et alors, c'est très beau parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à photographier le coin. Alors voilà où ça se trouve, les gens qui s'intéressent à cela. Vous voyez les trois étoiles d'Orion. Et voilà l'endroit où ça se trouve et voilà la fameuse grande boucle d'Orion. Alors en 1920, c'est-à-dire à cette époque-là, il y avait aux États-Unis notamment un grand débat. On ne savait pas encore si nous-mêmes, dans la voie lactée, nous étions dans ce qu'on appelait une nébuleuse. Nébuleuse, ça vient du latin nébula qui veut dire nuage. Donc dans une espèce de grand magma gazeux. Ou bien si au contraire, il y avait des populations avec plusieurs nébuleuses multiples. Et donc, il y avait des grands débats. celui qui croyait qu'il y avait une seule nébuleuse s'appelait Chapley et l'autre s'appelait Curtis. Et alors tout ça, ça se passait à l'observatoire d'Harvard où l'on trouvait, quand vous voyez comment ça se passe maintenant et comment c'était à l'époque, il n'y avait que des cabanes en bois avec quelques coupoles. Et les astronomes travaillaient avec beaucoup de dames que vous voyez ici. Il y avait qui s'appelait Picrim. Et ces dames, elles appelaient le harem de Picrim. Mais c'était en tout honneur. Pourquoi faisaient-on ça ? Pour deux raisons. La première, c'est que les dames étaient interdites de coupoles. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de femmes astronomes. Pourquoi ? Parce que les femmes des astronomes ne voulaient pas que leur mari, la nuit lorsqu'ils observent et qu'il ne se passe plus rien, soit distrait par d'autres dames. Premier point. Deuxième point, ça a duré jusqu'en 1963. Deuxième point, maintenant nous en sommes sûrs, les dames sont beaucoup plus douées que les hommes pour le calcul en général et le calcul mental en particulier. Et donc, ce que calculaient les hommes à l'époque, c'était des mesures. À partir de ces mesures, il fallait tracer des courbes avec des petits chemins récurrents et c'était ces dames qui faisaient ça. Et moi, je me rappelle avoir vu il y a quand même assez longtemps à l'Observatoire de Toulouse, il y avait des dames, je me demandais ce qu'elles faisaient. Maintenant, je sais. Et à partir de ces dames, il y avait une dame que tous les astronomes connaissent, Henrietta, Henrietta les huit. Alors, elle a été un peu punie par ce piquerie et donc, elle ne faisait pas le même travail que les autres. On lui avait demandé un peu pour la mettre à l'écart, allez savoir pourquoi, de cartographier le nuage de Magellan. On va voir ce qu'est le nuage de Magellan dans un instant. Et en cartographiant les étoiles de ce nuage, elle s'aperçut qu'il y avait certaines étoiles qui brillaient plus que d'autres. On appelle ça des céphéides parce que les premières que l'on a découvertes étaient dans la constellation de Céphée. Et à partir de là, elle en a déduit une formule que l'on croit simple et qui en fait est très compliquée et qui permet de calculer les distances, les distances assez proches, dans l'univers. On a voulu récompenser cette dame et quand on a voulu la récompenser, en 1900, on a voulu lui donner le prix Nobel et elle avait complètement disparu. Elle s'était retirée et elle vivait dans la pauvreté. On s'est aperçu qu'elle était décédée alors qu'elle était proposée pour le prix Nobel. Voilà les nuages de Magellan. Vous voyez ces deux taches blanches. Voilà la voie lactée d'ici. Ça ne se voit que dans l'hémisphère sud. Il faut savoir que dans l'hémisphère nord, le nord galactique est à peu près à côté de l'étoile polaire. Donc si on regarde l'étoile polaire, on n'est pas loin du nord. Dans l'hémisphère sud, il n'y a rien, il y a des étoiles mais aucune étoile significative dans le sud et dont les navigateurs autrefois se dirigeaient par rapport à ces deux taches qui ne sont pas très loin du sud. C'est pour ça qu'on les appelle les nuages de Magellan. En fait, ce sont des galaxies. Voilà le grand nuage de Magellan. On a pu le prendre en photo. et qui est beaucoup étudié. Donc maintenant, on en sait assez pour voir ce qui se passe dans notre voie lactée. Alors pour cela, Shepley a étudié les mouvements des amas. En fait, les étoiles, beaucoup d'étoiles, pas toutes, mais beaucoup d'étoiles que nous voyons, certaines, notamment des étoiles jeunes, restent regroupées un certain temps parce que lorsqu'elles naissent, elles naissent à plusieurs comme un essaim et forment un amas que l'on appelle un amas ouvert. Pourquoi ouvert ? Parce qu'il va partir dans tous les sens. Et toutes ces étoiles sont bleues parce qu'elles sont jeunes. Et comme le disait le père Séti, ce sont des étoiles de première catégorie dont la température est comprise entre 25 000 et 45 000 degrés. et il existe également des étoiles vieilles ou plus vieilles. Alors, elles se regroupent entre elles, ce qu'on appelle des amas globulaires. Et alors, elles sont assez faciles à voir, notamment lorsqu'on fait des nuits des étoiles, on voit l'ama d'Hercule qui est un amas globulaire. Et ces amas se trouvent tout autour de la Voie lactée et de notre galaxie. Et donc, si on arrive, en les étudiant de près, on arrive à voir et à mesurer si quelle est la forme de notre propre galaxie. Alors, là, ça a été la deuxième révolution copernicienne, la première par Copernic en 1543 qui a démontré que la Terre tournait autour du Soleil. Et là, Schaeppler va démontrer qu'en plus de ça, le Soleil n'est pas au centre de la galaxie, ce que l'on croyait auparavant. Et pour ça, il a calculé tout un arono sphérique, il en a déduit que l'endroit où nous trouvions était une immense sphère, donc on pouvait déterminer le centre et on s'aperçut que le centre était très éloigné du Soleil, dont le Soleil était à l'écart. Donc, on était encore plus relégué et montré qu'on était des petites gens dans l'univers. Alors, voilà comment ça se passait. Au début du XIXe siècle, on pensait que le Soleil était au centre, en bas à gauche de l'espèce. de l'espèce. Merci.